Samedi 6 août 2022, 11h08, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMIFM Le Grand Oral qui reçoit ce matin avec un grand plaisir M. Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP-SA, président du conseil départemental de Tamba Kounda et membre de la TASC Force républicaine. M. Kassé, bonjour et merci d'être notre invité. Bonjour Fatou, merci également de me faire l'honneur de m'inviter ce matin au niveau de EMIFM. J'en profite d'ailleurs pour vous féliciter et également dire un grand bonjour à mon grand frère Mbani Diop et louer effectivement le professionnalisme de son groupe. Merci, en attendant qu'Assad nous rejoigne, nous démarrons ce grand oral par le portrait de l'invité signé Awamimi Sekendiaï. Urbaniste, aménagiste spécialisé en ingénierie urbaine, aménagement, construction et immobilier, Mamadou Kassé est titulaire d'un DEA en organisation, recomposition des territoires et ingénierie urbaine, d'une maîtrise en aménagement et d'une licence en aménagement décrochée à l'Université Paul-Valéry-Montpellier III. C'est à l'Université Montpellier I qu'il a obtenu son Master Pro droit de l'urbanisme et de la construction. Directeur de la CICAP-ESA, depuis octobre 2019, il a été de juin 2016 à octobre 2019, directeur général de la Société Nationale des Habitations à loyer modéré SNHLM. Mais c'est depuis mai 2012 qu'il bénéficie de la confiance du président de la République Macky Salle, auprès de qui il était conseiller technique en charge des questions d'urbanisme et d'habitat, avant d'être nommé président du conseil de surveillance de l'Agence Nationale de l'aménagement du territoire ANAT en janvier 2013. Mais bien avant cela, Mamadou Kassé a fait un parcours, et pas des moindres, dans le secteur privé et public. Membre de l'Alliance pour la République à paire, de la convergence des cadres républicains et de la coordination départementale à paire de Tomba Kounda, Mamadou Kassé est le président du conseil départemental de Tomba Kounda. Depuis le 23 janvier 2022, cet officier de l'Ordre du mérite âgé de 51 ans en 2022 est marié et père de cinq enfants. Merci à Wamimi Sekindiaï pour le résumé du parcours de notre invité de ce matin, M. Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tomba Kounda, directeur général de la CICAPESA et membre de la TASC Force républicaine. Un commentaire sur ce portrait ? Aucun. Je pense qu'il parle par lui-même, donc un parcours modeste, donc d'un Sénégalais qui a fait une partie de ses études en France et peut-être une partie également de son parcours professionnel. Mais surtout, j'ai la grande fierté aujourd'hui d'avoir d'abord appartenu au secteur privé, dans lequel je loue quand même une personne qui m'a beaucoup soutenu, M. Yerimsaou, qui est le chairman de TPSN, le Tellium Properties Sénégal et international d'ailleurs, chez qui j'ai fait l'essentiel de mes armes, je dirais, dans le métier. Alors, mais aussi la confiance que j'ai eue du chef de l'État, qui n'était pas des moindres et qui me permet aujourd'hui d'avoir un parcours honorable dans le public. Alors, merci pour toutes ces précisions, M. Mamadou Kassé. Ce grand oral, nous l'ouvrons naturellement par ce qui s'est passé hier, les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et qui ont causé d'énormes dégâts. Un urbaniste aménagiste sur ce plateau nous dira certainement la véritable raison pourquoi ce mal persiste, malgré tout ce qui a été fait par l'État du Sénégal, notamment les nombreux investissements à travers le plan, le programme décennal de lutte contre les inondations. On peut en tirer beaucoup d'enseignements. D'abord, le contexte international très lourd, marqué d'abord par un dérèglement climatique au niveau planétaire. Ces problèmes que nous rencontrons sont des problèmes récurrents ailleurs. Il y a une semaine, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï et également dans les Émirats, ou ailleurs d'ailleurs. Chaque fois en Chine ou partout, même dans les pays développés, nous assistons à ce type de spectacle lorsqu'effectivement il y a un surplus d'eau. Parce que l'eau, lorsqu'elle est en surplus, elle est souvent difficilement maîtrisable. Bon, elle est déjà difficilement maîtrisable pour ceux qui ont les moyens. Je vous passe de ceux qui ont moins de moyens que ceux-là. Mais le deuxième enseignement que j'en tire, d'abord il est tombé 126 mm de pluie. C'est-à-dire qu'il est tombé en temps normal ce qu'il tombe en deux mois ou deux, en deux jours. Donc c'est énorme. Un millimètre de pluie, pour que les gens aient un peu une idée des proportions, un millimètre de pluie, c'est un litre par mètre carré. C'est la proportion. Donc imaginez 126 sur un mètre carré. Donc ça veut dire que c'est énorme. Ce qui s'est passé hier est exceptionnel en termes de pluie-viométrie. Mais le matin, on a vu que malgré les catastrophes et les difficultés, nous avons remarqué tout de même qu'il y a eu une capacité de refoulement qui a été constatée dans les réseaux. Donc ça aussi, il faut s'en féliciter. C'est-à-dire hier, ce n'était pas une pluie normale, c'est une pluie exceptionnelle. Donc ça a débordé de partout. Les zones de rétention étaient débordées. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de capacité de stockage dans certaines zones de rétention. Donc naturellement, le surplus d'eau ruisselle dans sa voie naturelle. Et sur sa voie naturelle, lorsqu'il y a des constructions ou d'autres choses qui ne relèvent pas du naturel, effectivement, elles subiront ces choses-là, les foudres de l'eau. Donc ça, c'est une deuxième chose. C'est ce qui s'est passé en fait sur, par exemple, le débordement de la capacité de stockage au niveau de la zone de captage. Donc là-bas, vous savez, c'est une zone de captage. Donc ça veut dire que c'est une zone de captage des eaux. C'est déjà son nom indique. Comme son nom l'indique. Voilà. Il y a la cité des eaux à côté. Donc là-bas, c'est une histoire avec l'eau, en fait, ce quartier. Donc naturellement, voilà. Mais sinon, en ville, en gros, les ouvrages se sont bien comportés au regard de l'importance de la pluie. Maintenant, il y a un problème endémique qui le demeure. C'est la question de la banlieue. Parce que les problèmes sont liés d'abord à l'histoire de la banlieue. Mais il a été fait d'énormes investissements ces dernières années qui ont permis d'abord de sortir certaines zones de l'eau. Des zones qui l'étaient en permanence. Même quand il y avait, je dirais, 20, 30, 40 millimètres de pluie, suffisait à mettre ces zones-là en situation de difficulté. Je pense, par exemple, à la cité Soleil. Aujourd'hui, il y a d'autres zones, de nouvelles zones, comme Kermassar, avec le problème d'Aladie Pate et de Kamibas, que l'ADM essaie de régler, en réalité, avec de gros investissements dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, financés en partie par la Banque mondiale et l'État du Sénégal. Donc naturellement, il y a beaucoup à dire sur cette situation. D'abord, c'était une situation exceptionnelle. Deuxièmement, nous avons remarqué un bon comportement de nos ouvrages. Ensuite, maintenant, nous avons des questions, des interrogations sur ce qui convient d'imputer à la responsabilité de l'État, ce qu'il convient d'imputer à la responsabilité des collectivités, et ce qu'il convient d'imputer à la responsabilité des citoyens. Parce que maintenant, le comportement des ouvrages est dépendant, finalement, du comportement des citoyens par rapport à l'usage de ces ouvrages. Parce que lorsqu'on a des évacuations d'eau pluviale, où, effectivement, il y a des citoyens qui viennent se brancher illégalement à l'insu de l'Office national de l'assainissement, pour y verser d'autres eaux que des eaux vannes, ça peut poser problème. D'autres problèmes peuvent exister sur le comportement citoyen. Donc c'est un problème global. Je me félicite, en tout cas, au regard de cette situation, que le président de la République ait déclenché le plan hors sec. Parce que, actuellement, nous sommes en situation exceptionnelle. Donc, il y a, naturellement, des excès un peu partout. Des personnes qui ont vu leur maison prise par les eaux, des zones complètement coupées d'autres zones. Donc, naturellement, il faut organiser les secours. Le plan hors sec encore déclenché, ce qui signifie pour certains que le plan décennal a tout simplement échoué. Non, c'est-à-dire que le plan hors sec est différent du plan décennal. C'est deux choses différentes. C'est clair, oui. Voilà, c'est-à-dire que quoi qu'on puisse investir pour la pérennité, quoi qu'on puisse investir pour l'avenir, quoi qu'on puisse investir pour trouver des situations structurelles, nous devons toujours faire face à la conjoncture, telle qu'elle se présente à nous. Ce qui s'est présenté à nous hier est un phénomène exceptionnel. Et je vous ai dit... Imprévisible. Imprévisible. Donc, naturellement, à situation imprévisible, solution également rapide et organisée. Donc, la question des inondations est une question transversale. Il n'y a pas un service qui s'occupe exclusivement des inondations. Les inondations, il y a une partie qui relève de l'assainissement. Ça peut toucher, par exemple, des poteaux électriques. Donc, la Sénélec doit intervenir. Il y a des questions d'hygiène. Donc, le service d'hygiène doit intervenir. Il y a des questions de protection civile. Donc, la brigade nationale des sapeurs-pompiers doit être mobilisée. Donc, c'est pour ça qu'on organise un plan d'organisation des secours qui permet, en fait, de coordonner tous les services qui sont directement ou indirectement liés à la gestion d'une telle question. Et à ce moment-là, ça va être plus efficace, plus rapide, avec un budget qui est dédié pour, effectivement, soulager la souffrance des citoyens qui sont touchés par ces inondations. Néanmoins, il y a toujours des questions autour du programme décennal de lutte contre les inondations, de l'efficacité, surtout, de ce programme. Ousmane Sonko, Mamadou, Lamine Diallo, par exemple, ont interpellé l'État sur l'argent investi. On ne voit pas de résultats. On se retrouve toujours avec des inondations, des situations à la limite catastrophiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à revoir ? Je vous ai dit au départ qu'il ne faut, la question des inondations, il faut la traiter sans aucune démagogie. Dès l'instant qu'on introduit la politique dans cette gestion hyper technique, ça peut poser des problèmes. Mais les politiques ne peuvent pas en parler. Non mais d'accord, d'accord, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas exclusivement parler de cette question dans un élan politique. C'est-à-dire, c'est une récupération qui est honteuse. Je vais commencer par vous dire que, si vous prenez en temps réel une vidéo, vous allez voir des eaux qui débordent. Naturellement, parce que le système d'évacuation est complètement débordé au regard des plus exceptionnels. Mais aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Moi, j'ai pu partir de Sacré-Cœur 1, venir ici en 15 minutes à la Solida, mais parce que justement, il y a eu un refoulement des eaux. Hier, ce n'était pas possible, parce qu'au milieu de Castor, c'était la piscine. Donc, ça veut dire quand même que ça, c'est une explication. Maintenant, en temps réel, si vous prenez les voitures qui partent, l'eau qui part à grand flot, vous pouvez dire que oui, c'est la catastrophe. Mais en réalité, le lendemain aussi, il faudrait revenir, prendre une vidéo pour dire « Ah tiens, les ouvrages se sont quand même bien comportés. » Mais ça veut dire que si on avait un comportement citoyen optimum, si on avait un comportement des collectivités optimum, si on avait un comportement des services optimum, peut-être que le refoulement serait beaucoup plus rapide. Mais c'est une question qu'il ne faut pas imputer à un groupe. C'est une question globale sur laquelle il faut s'interroger et il faut sortir de cela la politique. Il faut sortir de cela toute démagogie, sortir de cela toute forme de récupération. Il faut en fait, en réalité, dans ce genre de situation, que l'esprit patriotique puisse aller, puisse être mis en avant au lieu effectivement du populisme ou effectivement de la récupération politique. Moi, je suis bien loin de tout ça parce qu'aujourd'hui, je parle en ma qualité de technicien 1, mais en ma qualité de personne qui avait été impliquée dans le processus de construction du plan décennal de lutte contre les inondations. Je vous explique un peu comment c'est arrivé. Le Président était en voyage en Afrique du Sud en 2012 et il est également arrivé une situation au Sénégal pendant qu'il était en Afrique du Sud et je pense qu'Abdoul Baye était Premier ministre et Mbaï Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Moi-même, conseiller technique habitat du Président de la République et feu, Abdoul Aziz Baye, directeur de cabinet du chef de l'État. Et quand on a pris la température de la situation qui était un peu similaire à ce qui s'est passé hier, alors le Président a coupé effectivement son voyage, a écourté son voyage et est revenu en urgence. Le plan Orsec a été déclenché avant son arrivée. Il a fait un discours, un grand discours et il a organisé un conseil présentiel relatif aux inondations pour effectivement diagnostiquer la question et trouver des solutions. Et la question, le maître mot de tout cela, c'était plus de gestion simplement conjoncturelle. Il y avait des points chauds à Dakar. J'ai l'habitude de le rappeler. Les points chauds, c'était 6-16. C'était Ouest-Foir et Nord-Foir. C'était la RN1. C'était... La banlieue. La banlieue, c'était Soleil. C'était Njetimbar. C'était Ndiagobar. C'était le débordement des grands lacs. Le lac Ouï, le lac Ouarouaï et le lac Mböbös. Et il y avait tout cela en réalité. Donc, il y a eu le plan décennal qui a intégré le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique pour un écoulement gravitaire des eaux vers la mer, pour une partie en tout cas du programme. Et ensuite, la partie État avec de gros investissements très lourds qui avaient même nécessité la création d'un ministère dédié. Le ministère de la restructuration, d'aménagement et de restructuration des zones d'inondation qui avaient été dirigées par Khadim Diop. Et effectivement, avec l'appui d'Abdoulaï Kanar Diop qui s'est exprimé d'ailleurs ce matin sur Sud par rapport au comportement de ces ouvrages-là. Donc, on ne peut pas dire ainsi, de manière survolée comme ça, que rien n'a été fait. Bien au contraire. Si nous étions à la situation de 2012, la catastrophe aurait été terrible. Terrible, je dis bien. Terrible. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Des milliards ont été investis, mais des résultats aussi ont été constatés. Des limites aussi, il y en a. Oui, bien sûr. Mais naturellement, ça veut dire juste qu'il y a encore des choses à faire. Ça, il ne faut pas être démagogique. On n'a pas tout fait. Il y a encore des choses à faire. Mais ce serait quand même démagogique de ne pas reconnaître ce qui a déjà été fait et qui est un pas considérable dans la gestion de ces risques et de ces inondations. Alors, quelle est la solution à long terme pour régler définitivement ce problème d'inondation, surtout à Dakar qui demeure quand même une zone à problème ? Oui, mais ça veut dire que ça, c'est une interrogation globale. C'est-à-dire, à la limite, bon, une partie déjà a été faite. Mais on ne peut jamais venir à bout, définitivement, pour n'importe quel pays, je le dis bien, des inondations en milieu urbain. Vous savez, c'est très rare que ces inondations soient constatées en plein djérie. Parce qu'il n'y a que peut-être à nos abords, là, du Gouloumou, où effectivement, il y a des inondations liées aux crues des fleuves ou encore de leurs affluents. En tout cas, ce qu'il y a lieu de voir au niveau urbain, c'est-à-dire que l'imperméabilisation des sols amène quelquefois des problèmes au niveau de l'infiltration de l'eau qui arrive. Donc, nous avons un système de ruissellement et aussi des eaux qui dérivent dans des points bas. Et si on a construit dans ces points bas-là, c'est la catastrophe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, et le président Ablaywad avait essayé de s'attaquer à cette question en créant le plan Diachai. Parce que, justement, c'était pour sortir ces personnes qui étaient installées dans des zones qui sont des zones éternellement, des zones d'eau. Alors qu'on ne peut plus en faire autre chose que des zones d'eau, à moins qu'il y ait des investissements énormes. C'est ce qui a conduit à l'érection de bassins de rétention. Oui, bon, il y a eu les bassins de rétention, il y a eu la réactivation des forages de charoilles, parce qu'effectivement, là-bas, il y a un problème de remontée de la nappe. Ça aussi, c'est d'autres questions qu'il faut, effectivement, parce que la nappe gorgée, qui rejette, ça, l'igniwak n'a pas le... En réalité, ça pose problème. Ensuite, il y a également d'autres problèmes liés aux constructions. Ce qu'on appelle le sec-deuc, c'est-à-dire, on remblait dans des zones qui sont des zones humides, et suite à une longue sécheresse, on remarque que ça devient des terrains très attractifs, et on s'y installe, d'autres s'y installent, il y a l'habitat spontané, et finalement, on finit par créer un quartier et une ville. Là aussi, la responsabilité de l'État est engagée. Naturellement, mais sur plusieurs années. C'est-à-dire que c'est, en fait, la conséquence de l'échec des politiques d'urbanisation sur des années, je l'ai dit. Vous savez, tant que le système, l'alternance entre, je dirais, l'hivernage et les saisons sèches se faisait de la meilleure des manières, comme on l'entendait, en tout cas, par rapport à notre politique agricole, c'est-à-dire le système de Noran et Navetan. Noran, donc, ça correspond un peu à la période scolaire, où il ne pleut pas, et puis, pendant les vacances, il pleut. Donc, naturellement, il y a deux mouvements. Le mouvement de la ville vers le milieu rural, pour s'adonner aux cultures intensives, souvent de l'arachide, du nyebé, du maïs et du mille. Après, finalement, les gens retournent en ville, ceux qui doivent aller travailler comme banabana ou marcher en ambulant ou aller à l'école, retournent à l'école. Mais il y a eu un cycle dans notre vie où, justement, ce système a été déréglé par la sécheresse. Quand il y a eu la sécheresse, donc, le milieu rural n'était plus aussi attractif qu'il l'était. Donc, il fallait... Le raisonnement global, pour nous, les urbanistes qui avons analysé, c'était de dire que les populations se sont dit qu'il vaut mieux être pauvre en ville que être pauvre au village. Donc, il y a eu l'exode rural. Et quand il y a eu l'exode rural, les gens se sont installés, finalement, dans ces zones, progressivement, ont développé l'urbanisation. Donc, tant que c'était dans cette situation où l'eau ne venait pas, peut-être que l'État a laissé faire. Et finalement, ça s'est pérennisé et la restructuration s'impose. Alors que la restructuration, elle est chère, parce que, dans notre jargon, restructurée une zone, ça veut dire que les gens se sont installés de manière spontanée. Il n'y a pas eu les amonés d'eau, il n'y a pas eu les canalisations, il n'y a pas eu l'électricité. Et finalement, il faut faire tout ça pendant que les gens habitent encore. Parce qu'on privilégie le fait de sauvegarder le quartier. Donc, on a restructuré des quartiers comme Pékin, Irrégulier, Sud, des trucs comme ça. Mais la restructuration, ça prend du temps, ça coûte cher, et en plus de cela, ce n'est pas très populaire. Donc, les politiques n'aiment pas trop la restructuration. Alors, en réalité, voilà le problème qui se pose. Donc, le problème de la banlieue est un problème qu'il faut analyser de manière profonde et de manière lucide. Et pour les solutions, il faut y aller de manière patriotique. Il faut l'élan de tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour venir à bout de ce genre de problème, il faut que l'opposition se comporte en dynamique citoyenne. pas du sanikher, mais en réalité de dire nous allons aussi apporter notre contribution, que les citoyens apportent leur contribution par la société civile et les autres canaux et que le pouvoir, également, puisse prendre tout ça et l'agréger pour que ça soit un élan patriotique pour nos citoyens qui sont dans la galère. Mais on ne peut pas, comme ça, jeter le pauvre sur le président Makissal qui va jeter le pauvre lui-même sur le président Ablayouad, qui va jeter le pauvre sur le président Ablayouad et Abdiouf et qui va le jeter sur le président Senghor. Et finalement, après, on va aussi en venir à dire que la colonisation n'a pas été une très bonne chose. Donc, il ne faut pas... On s'en va la balle éternellement. Alors, est-ce que le programme des 100 000 logements peut régler en partie ces questions-là ? Oui, le volet Habitat est un volet important dans la gestion de ce type de catastrophe. D'ailleurs, c'est à la base de la création ou du montage de ce type de programme. Aujourd'hui, le programme 100 000 logements devrait répondre... D'abord, 50 000 logements sont dédiés au pur social, c'est-à-dire ceux-là qui sont des primo-accédants à la propriété, qui n'ont pas forcément des revenus réguliers et qui habitent dans des zones peut-être impropres à l'habitation. Voilà le premier volet. Maintenant, il y a tous les segments qui sont concernés. Donc, dans un système de pondération, les ratios vont de 50 % pour ceux-là qui sont dans le pur social à 20 % pour la diaspora qui, tout de même, malgré le fait de l'éloignement, investit beaucoup dans l'immobilier et souvent fait face à des promoteurs véreux et du fait de l'éloignement sont souvent arnaqués, je peux m'exprimer ainsi, et 30 % pour d'autres segments parce qu'il y a d'autres segments de personnes qui peuvent acheter, qui ont besoin d'acheter et qui sont aussi des Sénégalais à part entière, pas des Sénégalais entièrement à part. Alors, où en est ce programme? Est-ce qu'il y a du concret? Bien sûr. Actuellement, si vous allez dans la zone de Bambilor, ça bouge, donc ça bouge à Kébemer, ça bouge à Kaolac. Peut-être encore maintenant, il faudrait refaire la revue pour voir où est-ce qu'on en est en termes de production numéraire, même si ce programme a été un peu plombé par le contexte parce qu'au moment où il a été lancé, malheureusement, on a dû faire face à des situations nationales et internationales qui ont un peu en tout cas dynamité ou qui ont freiné en tout cas les élans de nos grandes politiques. Nous avançons pour parler politique, notamment des élections législatives. Beno Bokuyakar qui perd la majorité absolue. Quelle lecture en fait le politique que vous êtes, membre de la Task Force républicaine? Une déception peut-être? Non, moi je ne suis pas déçu. On n'est jamais déçu du choix des Sénégalais. Les Sénégalais font leur choix et ce que nous devons faire nous en tant que politique c'est en tirer des enseignements et je pense que de toute façon nous en tirerons des enseignements. Mais est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Non mais pourquoi? Déjà on a la majorité, c'est-à-dire on n'a pas la majorité absolue mais on reste devant, on a la majorité et ça c'est important de le dire parce que quand on va dans un combat, ce qui est essentiel c'est de gagner et nous avons gagné. Mais on nous attendait peut-être dans une victoire qui était beaucoup plus ample. Oui, plus de 46 perdus n'est-ce pas une défaite? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous sommes devant nos concurrents. D'accord. Donc on ne peut pas gagner, on ne peut pas perdre une bataille et être devant. Ce n'est pas possible. Donc, et comment on va qualifier ceux qui sont derrière? Donc naturellement c'est une victoire. Maintenant ce n'est pas une victoire à laquelle le Bernaud-Bokyakar nous avait habitués. Maintenant ça, il va falloir qu'on ait des politiques. Nous avons une ambition pour ce pays. Il y a énormément de réalisations qui ont été faites par le chef de l'État. Il faudra effectivement qu'on fasse une introspection et qu'on regarde sans complaisance qu'on voit effectivement ce qui n'a pas fonctionné. Quel est le diagnostic que vous avez déjà posé? Non, le constat d'abord c'est la poussée de l'opposition dans les grands centres urbains. ça déjà c'est un constat global. Mais bon, ce n'est pas un constat nouveau. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Non, ça, moi l'urbanisme, je sais que l'urbain réagit d'une manière assez spéciale. Là nous interpellons le politique. Oui, non mais quand même il y a des données qui sont techniques. je veux dire, moi mon métier il est rattaché à moi même si je fais le rapport parce que c'est les grands centres urbains qui sont interpellés. Aujourd'hui par exemple nous gagnons des départements dans lesquels nous avons perdu le chef lieu de département. Mais c'est aussi une question à se poser. Pourquoi ça se comporte ainsi? Est-ce que le président a plus agi dans le monde rural au point de garder son électorat classique là-bas intact? Et est-ce que le président n'a pas assez investi dans les centres urbains au point de perdre du terrain? Ou est-ce que effectivement les grands centres urbains et les citoyens ont une mentalité spéciale? Est-ce que les citoyens sont je dirais sensibles aux réalisations ou pas? Je vous renvoie à toutes ces questions. Que répondez-vous? Moi franchement je dis une introspection s'impose parce que moi je ne peux pas comprendre ce que le président a fait à Dakar ce que le président a fait à Dakar nul président aucun président au préalable ne l'a fait. Aujourd'hui dans le domaine de la mobilité urbaine avec le TER avec le BRT qui se prépare avec les grands ouvrages qui ont été faits avec Djamia Djo avec la délocalisation de l'administration il y a énormément de choses qui ont été faites au niveau national les infrastructures de dernière génération les routes les autoroutes les ponts les autoponts il y a énormément de choses. Maintenant est-ce que ce que le citoyen sanctionne positivement ou négativement c'est quoi? Est-ce que c'est les réalisations? Ça me pose problème mais il faut qu'on analyse je ne peux pas tout de suite voilà en politique on ne peut pas livrer ces analyses-là maintenant nous nous devons faire nos conclaves et tirer les enseignements de cela mais je crois que le commandant en chef lui-même qui est à la baguette lui-même tirera des enseignements sur la base non seulement de l'analyse des résultats mais sur la base également de ce qu'il peut détenir comme information ou de ce qu'il peut donner comme perspective ou en tout cas de la lecture qu'il va avoir du message qui lui est lancé parce que chaque vote est un message le message c'est d'abord on veut encore donner la majorité à Beno Bokyakar parce que Beno Bokyakar a la majorité on veut donner on a donné un peu de poids à l'opposition donc ça aussi quel est le message à tirer de cela? qui est maintenant en fonction de cela dégager des perspectives mais moi en ma qualité de président du comité électoral départemental de Tambaconda président du conseil départemental de Tambaconda quand je vois que les Tambacondois ont accédé positivement à notre demande je dois d'abord spécialement les remercier les remercier pour leur mobilisation les remercier pour leur vote et les remercier également pour la confiance renouvelée au chef de l'État et au Beno Bokyakar pourquoi la capitale Dakar demeure insaisissable pour la majorité? bon ça il faut le demander aux responsables de Dakar moi je ne voudrais pas tout de même m'aventurer dans ce terrain de l'analyse parce que vous savez la politique c'est une question de base donc si vous m'emmenez à analyser sur la base des autres ça devient un peu délicat donc par contre ou en revanche je pense que si nous sommes interpellés nous donnerons nos avis sur les enseignements qu'il y a à tirer de cela mais honnêtement je ne pense pas que ça soit le président qui est sanctionné c'est pas mon avis pourtant beaucoup le pensent parce qu'il y a des localités où par exemple des responsables de la majorité avaient gagné lors des dernières locales mais perdus lors de ces législatives qu'est-ce que cela signifie alors? en tout cas moi ce que je peux dire sans risque de me tromper c'est que en politique les citoyens sont très très attentifs ou très sensibles à la présence à leur côté des responsables à l'accessibilité des responsables à l'intérêt que les responsables portent à leurs propres problèmes c'est-à-dire il ne faut pas je dirais négliger la gestion sociale d'abord quand les gens ont des événements heureux malheureux d'être à leur côté c'est pas simplement l'argent c'est pas une question d'argent c'est une question de partage de valeurs d'échanges sociaux et également de promotion sociale si je peux m'exprimer ainsi donc les gens ont besoin de sentir leur leader ou leur responsable à leur côté à la base lorsqu'ils sont dans des situations difficiles ou lorsqu'ils sont aussi dans des situations de bonheur extrême donc en fait il faut de la présence à la base je crois que c'est ça le secret c'est-à-dire que beaucoup de responsables n'ont pas fait ce qu'il fallait j'ai pas dit ça ça fait partie en tout cas des secrets de la gagne voilà aujourd'hui à Tambaconda je pense que ce qui a été récompensé peut-être au-delà du fait que le président a un excellent bilan qu'il présente c'est aussi les responsables qui se sont investis à la base au point de pouvoir je dirais avoir la sympathie des citoyens nous avançons le grand oral qui reçoit M. Mamadou Kassé si vous venez de nous rejoindre vous êtes sur EOMI-FM Hassan Somb bien de nous rejoindre bonjour Hassan bonjour Fatou bonjour déjà c'est dans les embouteillages oui oui le trou est coupé il faut que les gens le sachent maintenant ceux qui viennent de Colabon ne peuvent plus passer parce que ceux qui viennent de l'intérieur du pays devraient passer également parce qu'on a fermé notre route autour de M.G et donc les gens ne peuvent plus personne ne peut plus d'aller et les gens marchent maintenant tout le monde marche alors Hassan bienvenue nous sommes justement au niveau des élections législatives que nous analysions tout à fait je vous laisse oui la préjusement déjà justement je vous entends d'analyser les résultats pour Bernon c'est vrai il y a une sorte de chute même si Bernon a gagné relativement aujourd'hui comment envisagez-vous votre présence à la Chambre nationale là où depuis Senghor on avait l'habitude d'avoir une majorité tranquille qui permettait à un gouvernement quand même de gérer selon un régime qui est présidentiel et qu'aujourd'hui on sent que quand même cette majorité échappe au président comment envisagez-vous cette forme de on ne dirait pas de cohabitation mais de coexistence à l'Assemblée oui bon vous savez d'abord je disais à Fatou que seule la victoire est belle parce que si nous devions compter nos voix en deçà des voix de l'opposition déjà nous serions perdants ce qui n'est pas le cas parce que nous caracolons quand même en tête ça c'est la première des choses en termes de siège par rapport à toutes les coalitions qui étaient présentes maintenant une majorité elle se construit à l'Assemblée je souviens voilà la majorité elle se construit à l'Assemblée il y a tout un travail oui bien sûr maintenant les gens ne vont pas rester les bras croisés voilà nous avons les moyens effectivement de proposer des choses qui peuvent marquer l'adhésion d'une majorité qui permet tout de même de gouverner naturellement et d'avancer tout à fait voilà c'est bien à préciser pour les éditeurs il y a tout un travail qui reste parce que je me rappelle de Féric Tississedi qui avait énormément de difficulté en RDC parce que la majorité était aux mains de Kabila quand il a eu des difficultés avec Kabila il a dû travailler en interne c'est pas ici le cas ici il n'y a pas de majorité détenue par quelqu'un d'autre oui mais si vous faites le total des voix de l'opposition ça fait 83 oui mais bon les totales des voix de l'opposition aujourd'hui vous savez quand vous allez à l'Assemblée nationale c'est pour ça que je vous dis on construit une majorité à l'Assemblée quand vous allez à l'Assemblée nationale vous avez 165 députés du peuple maintenant quand la composition sera faite des groupes parlementaires et également des alliances il y a une intercoalition dont on parle il y a une intercoalition qui se bat avec une coalition donc peut-être qu'il peut y avoir une deuxième intercoalition c'est-on jamais ? naturellement la majorité elle se construira à l'Assemblée sur la base des différentes propositions maintenant une fois que ça ce sera fait on saura qui est majoritaire et qui ne l'est pas mais à ce stade vous ne pouvez pas dire il y a 85 députés ou 87 députés pour les uns et 82 pour les autres il y a 82 députés pour Benoît Boc-Yakar tout est relatif il y a 82 députés pour Benoît Boc-Yakar il y a un nombre de députés pour Yehwi Askanmi il y a un nombre de députés pour Wallo il y a un nombre de députés pour Boc-Gis-Gis il y a un nombre de députés pour les serviteurs il y a un nombre de députés pour Art Sénégal tout à fait voilà et chacun connaît ses députés avez-vous commencé à démarcher certains ? non moi je ne suis pas dans ces secrets-là moi ce que j'avais à faire c'est arrêter au 31 juillet c'est-à-dire aller au front à Tamba Kounda et apporter du résultat maintenant chacun a son rôle aujourd'hui il faut mettre le président de la république à l'aise on l'a toujours mis à l'aise et on le mettra toujours à l'aise nous nous sommes des soldats nous sommes des soldats c'est ce que nous nous sommes définis comme tâche voilà dans un système pareil maintenant après les enseignements ont tiré naturellement on lui laisse la pleine le choix en tout cas la plénitude de ses moyens pour qu'il puisse opérer les choix qu'il estime adaptés à la situation mais je ne vois pas de péril en la demeure comme on veut présenter la chose on a d'abord parlé de cohabitation maintenant on parle de coexistence mais demain on va parler de quoi ? certainement de déchéance bon on verra bien une des idées excusez-moi allez-y à scène une des idées dans une situation pareille c'est peut-être de penser Abdel Diouf le faisait souvent en gouvernement de union national pourquoi pas de travailler ensemble non mais vous ne vous ne m'arracherez aucun mot qui va aller dans ce sens je vous ai dit moi j'ai une pleine confiance au chef de l'état je sais une possibilité non mais j'ai une pleine confiance au chef de l'état il détient des éléments que nous détennons pas et c'est d'ailleurs pour cela non seulement en plus de cela ces choix nous agréent peut-être le président a besoin de vos idées aussi oui mais on lui donnera pas des idées en radio quand même je veux dire si on doit conseiller le président c'est pas ici qu'on va le faire mais ne pensez-vous pas là on analyse on analyse des choses de manière globale mais si tant est que le président a besoin de nos avis s'il nous les demande on lui donne il n'y a pas de soucis mais c'est pas dans une radio qu'on conseille un président de la République ou qu'on lui dit de faire ceci ou cela surtout quand on est de cette même majorité je vous dis nous avons une pleine confiance au chef de l'état aujourd'hui les résultats sont là tout le monde peut en avoir la lecture qu'il veut moi ce qui m'intéresse c'est la lecture qu'il en aura lui pour que je puisse poursuivre l'oeuvre que je suis en train de faire avec lui ou le compagnonnage que je fais avec lui parce que je crois en sa vision je crois en ses réalisations et je crois qu'il est bon lui pour le Sénégal une bonne partie du peuple a manifesté sa confiance à l'opposition lors de ses élections législatives une plus grande partie du peuple a manifesté également son adhésion au Beno Bokyaka il faut aussi le dire oui je termine la question ne pensez-vous pas que pour peut-être montrer à ce peuple là qu'on a saisi le message qu'on l'a décodé il serait pertinent peut-être de nommer un premier ministre celui de l'opposition ça c'est de la discrétion du chef de l'état ce sont ses prérogatives à lui il nomme aux emplois civils et militaires selon des prérogatives qui émanent de la constitution ça c'est clair mais quel est votre avis sur la question ? je n'ai pas d'avis je n'ai pas d'avis en radio en tout cas l'avis que j'ai je vous l'ai donné je dis moi j'ai une pleine confiance en tout cas au chef de l'état à qui je renouvelle encore ma confiance je lui renouvelle ma loyauté ma sympathie mon engagement voilà ce que j'ai à dire moi et demain s'il fallait encore mener un combat je me donnerai encore plus que je me suis donné il y a quelques mois parce que c'est mon rôle dans cette affaire là mais moi mon rôle est terminé en tout cas mon rôle exécutif est terminé non il appartient au président de tirer les enseignements de tout ça parce que nous avons fait tout ça nous avons mis dans une bassine que lui il contrôle dès l'instant qu'il donnera le la nous allons repartir au front voilà comment je vois les choses voilà justement déjà vous on a vu le président travailler sur beaucoup de dossiers notamment les infrastructures également les bourses familiales PDC vous connaissez un peu toutes les réalisations effectivement aujourd'hui quelque part il y a une sanction également d'une bonne partie du peuple selon vous où est-ce que ça pêche un peu peut-être si vous devez résumer une erreur de stratégie militaire peut-être de l'armée quelque part mon avis en tant qu'observateur c'est peut-être la plus grande confiance faite à des transhumains ça c'est un avis personnel je ne sais pas si vous le partagez en tout cas moi ce que je peux dire c'est que il n'y a pas une sanction terrible comme vous voulez vraiment le dire bon je n'ai pas dit terrible vous l'avez presque dit donc je vois qu'il y a peut-être un peu de fébrilité dans nos résultats naturellement parce que absolument nous espérions plus que ce que nous avons eu si vous aviez 126 la dernière fois oui mais d'accord 126 députés mais il faut aussi non seulement il faut analyser en valeur absolue mais il faut analyser aussi en valeur relative voilà je suis d'accord voilà les deux analyses doivent aller ensemble ne pas couper le nombre de députés on sait bien que notre type de scrutin est assez spécial enfin en tout cas je pense même que tout ça doit amener à des interrogations sur même le système électoral tout à fait interroger le système voilà il faut interroger le système et naturellement ensemble voir comment on peut faire évoluer les choses moi par exemple je crois moi je crois en la démocratie pleine moi je crois à la majorité départementale c'est important la dose proportionnelle mais c'est un avis c'est un avis personnel c'est ça bon les grandes démocraties très souvent un député un député c'est d'abord le maillon fort du système voilà c'est un deuxièmement il est élu au suffrage universel direct tout député est élu au suffrage universel direct au niveau de son département donc toutes les personnes qui sont présentes à l'Assemblée nationale ont une base politique sûre c'est pour ça que par exemple quand on prend la couleur de l'Assemblée nationale française il n'y a pas une seule personne qui émane d'un scrutin proportionnel non seulement il n'émane pas d'un scrutin proportionnel mais en plus ils sont élus à la majorité absolue c'est à dire que si vous ne passez pas à plus de 52% il va y avoir un deuxième tour il peut même y avoir des triangulaires quelquefois dans certains cas bon maintenant ça les changements de système ou la réflexion sur les systèmes ça il faut un élan patriotique parce que ce pays ce qui a fait avancer sa démocratie c'est souvent le dialogue entre le pouvoir et l'opposition ou la majorité et l'opposition à un moment donné Abdel Bayouane qui est un des grands artisans de cette démocratie a dû quelquefois aller à la table de négociation lâcher quelque chose pour pouvoir donner à la démocratie une certaine respiration d'ailleurs qui a permis finalement d'accélérer le processus de la première alternance mais après une lutte farouche très longue très difficile où il a fallu se battre pour avoir un isoloir il a fallu se battre pour le multipartisme il a fallu se battre pour la liberté de presse il a fallu se battre pour beaucoup de choses sur lesquelles il fallait à un moment donné les mettre sur la table maintenant pour les concrétiser ce qui a donné peut-être après le code consensuel et tout ce qui s'ensuit c'est ça aussi l'histoire politique de notre pays il faut pas qu'on nie cette histoire politique il faut qu'on l'intègre et qu'il faut qu'on sache que en tout cas le peuple sénégalais est grand j'espère j'espère que l'opposition qui bande les muscles mérite ce que le peuple vient de lui envoyer comme signal parce que souvent on veut que nous on ait une lecture en tant que majorité de l'affaire mais cette lecture elle doit être une lecture pour tout le monde absolument donc je voudrais que l'opposition ait cette lecture parce qu'aujourd'hui on est à 18 mois de 2024 comme on est simplement à 6 mois des élections locales et il y a des choses qui ont bougé en 6 mois donc d'autres choses peuvent encore bouger en 18 mois et nous allons nous y travailler ce que je voudrais dire c'est que la majorité ne restera pas les bras croisés nous allons travailler d'arrache-pied d'arrache-pied pour effectivement reprendre ce gap qui nous manquait et qui nous a beaucoup manqué dans la formation de ce parlement en tout cas de cette assemblée la formation d'un prochain gouvernement est attendue Hassan comment devrait être cette équipe à votre avis ? je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout moi en tout cas je marque je marque tout de suite ma solidarité à toute équipe que le président mettra sur le terrain et comme nous l'avons toujours fait vous savez le président est un sélectionneur c'est difficile en ces moments là nous majorité nous n'avons aucune pression à lui mettre aucune pour remonter la pente dans cette situation il faudra certainement un gouvernement spécial parce que les éléments de victoire nous sommes allés les chercher en vendant d'abord les réalisations du chef de l'état en crédibilisant d'abord enfin en profitant de son capital de crédibilité dans le monde urbain et le monde rural en tout cas à Tamba c'est ça il y a un capital sympathie pour le président ensuite il y a un travail de fonds et il y a aussi un attachement des personnes à certaines valeurs ce qui nous a permis finalement d'avoir un résultat ailleurs il faudra tirer les enseignements de cela pour donner plus de proximité parce que le président il mérite beaucoup plus que cela au regard de son bilan au regard de sa posture au regard des bons exceptionnels que le pays a fait à l'appréciation de ses agrégats économiques à l'appréciation des investissements je pense que nous ne sommes pas un pays en crise naturellement et pourtant nous avons traversé une crise comme tous les autres pays ça c'est des performances exceptionnelles il faudra remonter la pente et nous en tout cas moi je le dis je prends l'engagement ferme que n'importe quelle équipe que le président choisira aura notre soutien total au sommet et à la base Justement déjà par rapport à ce scrutin aujourd'hui il y a au moins quelqu'un qui a gagné c'est la démocratie sénégalaise au regard du système électoral du message qu'on a envoyé au reste du monde de la maturité du peuple mais au regard également du fait que l'Assemblée nationale va connaître peut-être un regain de dynamisme démocratique au niveau institutionnel dans son fonctionnement on rêvait d'avoir une Assemblée vraiment performante ce sera peut-être le cas je rêvais au regard du comportement des citoyens et du comportement de la majorité dans sa manière d'accepter les résultats d'abord je rêvais d'avoir une opposition mesurée qui accepte d'abord les résultats mais qui n'est pas là dans la manipulation et tout le monde tout le monde a reconnu qu'on a voté dans la paix absolument tout le monde a reconnu parce qu'il y a des choses qu'il faut s'imputer à soi-même dans une démocratie on vous donne la possibilité d'avoir un représentant dans des instances pour être là pour les questions de la transparence mais si vous faites la politique de la chaise vide mais ça ça vous regarde c'est votre faute à vous maintenant après vous ne jetez pas les suspicions sur les gens vous n'essayez pas de manipuler l'opinion l'opinion c'est que elle s'est exprimée et que son vote reflète en réalité ce qu'ils ont exprimé dans les urnes mais nous nous avons commencé par l'accepter en fois de quoi en fois de quoi le Beno Bokyakar va reconnaître sa défaite sur quasiment toute la région de Dakar et se laisser usurper sa victoire dans le pot d'or mais ce que j'ai vu comme analyse en tout cas ça frôle le ridicule pour une opposition qui cherche qui aspire à diriger ce pays je m'explique je m'explique aujourd'hui on peut avoir toute forme d'analyse comment analyser le résultat de tout bas entre les écarts entre Wallou et Beno d'ailleurs Yewi est loin derrière mais on a dit que c'est un vote affectif du milieu mouri non pas à Wallou mais à Abdoulaye on le concède aux citoyens autrement dit en Wallou ils ont dit qu'ils parlent de ses enfants mais qui est de ses enfants il y a une carte il y a un vote si j'accepte cela si je peux accepter que Songo puisse prendre quasiment la moitié de la haute et basse casamos jusqu'à mettre la main sur ses jusqu'à gagner la commune de Kolda que ça soit accepté alors que Kolda est un fief du président de la réplique parce que le département a été emporté les deux députés ont été emportés par Beno Bokyakar mais personne ne dit rien vous vous l'acceptez vous estimez que ça c'est normal mais on réalise des scores exceptionnels comme ça a été toujours le cas c'est une base affective naturelle du président de la république maintenant pour quelles raisons ce qui peut expliquer ces raisons peut expliquer d'autres raisons ailleurs mais il ne faut pas attiser un certain nombre de points qui peuvent être des points négatifs pour la démocratie sénégalaise il faut avoir une lecture lucide de la situation tout le monde pensait que Thiawan était acquis au chef de l'être avec tous les réalisations mais oui toutes les réalisations et tout le soutien et aussi la configuration des dernières élections mais aujourd'hui Thiawan je pense même le département a été arraché donc il faut avoir une lecture lucide il faut savoir compter ses bons points dans une démocratie et accepter ses mauvais points ne craignez-vous pas qu'avec cette histoire de bourrage dur nous qu'on se retrouve avec un contentieux postélectoral c'est ridicule c'est franchement ridicule à un moment donné à un moment donné il faut quand même savoir raison garder on a l'impression d'être 40 ans derrière en train de faire ce qui n'est plus possible de faire dans ce pays mais qui peut bourrer des urnes vous avez vos représentants vous avez vos mandataires vous avez tout ce qu'il vous faut pour surveiller mais ne faites pas défaut surveillez les urnes n'accusez personne c'est à dire que la défaite elle est tellement lourde qu'elle peut avoir effectivement des relents ou bien des relents elle est parfois renversante mais elle est renversante mais tout comme notre défaite à Touba elle est renversante mais nous l'avons analysée de manière lucide moi je suis Mourit je suis un petit-fils de Homo Dukasé qui était le secrétaire particulier de Seigne Mourou Moussaf je suis un des petits-fils de Dame Dramé qui était le secrétaire particulier de Seigne Falu moi mon ancrage dans le Mouridisme il est à 100% je suis un je suis un talibé de Seigne Cheikh Bambali qui est l'un des marabouts les plus orthodoxes du milieu de Touba fils de Seigne Mbake Madina ancien Khalif Darukoudos deuxième petit-fils du grand marabout j'ai ma maison à Touba il n'y a pas une activité qui m'échappe à Touba j'ai deux enfants qui s'appellent Cheikh Mbake Madina et Salim Mbake Madina mes jumeaux donc mon ancrage à Touba il est réel et il est historique mais nous avons perdu et nous l'avons accepté Hassan on s'interroge sur l'avenir de Beno absolument très rapidement absolument absolument bon c'est vrai c'est une grande coalition qui a duré perduré peut-être résisté et aujourd'hui est-ce qu'elle ne montre pas des limites ces limites vous savez moi je ne peux pas je ne veux pas analyser vous ne pouvez pas faire de la prospection non je ne peux pas analyser et tirer une conclusion sur la base d'une élection sur 10 ans sur 10 ans Beno a traversé 10 ans de stabilité et elle est encore stable mais seulement nous avons vu un électorat qui s'est un peu effrité dans certaines zones je dis soit un électorat qui s'est effrité ou alors l'opposition qui a pris du terrain je ne sais pas maintenant tous les deux tout est lié bon maintenant tout peut être lié forcément en politique lorsqu'on perd du terrain c'est au profit toujours de quelqu'un d'autre donc maintenant notre interrogation c'est le Beno ça il appartient à la conférence des leaders de donner les orientations nous sommes des responsables à la base moi j'ai fait le serment devant le président et je lui ai dit et je resterai dans cette ligne que moi la politique je la conçois avec des responsables qui admettent que la politique c'est d'abord la discipline ce n'est pas la subordination c'est la discipline la discipline dans la solidarité il y a une différence voilà dans la solidarité il faut être ferme moi quand on vient à Tamba on sait que je suis ferme sur mes positions parce que j'ai une base politique donc je suis prêt à toutes les oppositions pour conserver cette base et également faire valoir leurs droits à tous les niveaux ça c'est des choses que je ne discute pas c'est des terrains que je ne lâche pas mais je suis solidaire de mes camarades et je suis dans la discipline de parti lorsque le parti prend une décision quand bien même c'est en ma défaveur c'est pas tout on te but je peux ravaler je peux gérer et je peux expliquer également à mes compagnons les raisons de ce choix mais quelquefois aussi on subit la pression de la base c'est naturel parce que nous sommes que des hommes et eux aussi ont des aspirations pour eux et pour vous donc naturellement je pense que il y a quelque chose qui se transforme dans ce pays et elle se transforme parce que le président est un président de la nouvelle génération donc et il nous a fait entrer dans l'ère de la modernité ça c'est naturel aujourd'hui Dakar il y a 10 ans n'est pas le Dakar d'aujourd'hui le Sénégal d'il y a 10 ans n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui c'est parce que nous avons un président jeune un président moderne un président qui voit en perspective qui a une réelle vision sur laquelle nous nous adossons nous pour construire cette dynamique et cette dynamique elle s'appelle Benno Bokoyakar et elle provient du Yonou Yokote et elle boit du lait du plan Sénégal émergent voilà ce que moi j'ai envie de dire tout de suite merci et c'est sur cette note que se referme ce grand Torah ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau mais merci beaucoup Fatou c'est toujours un plaisir de partager cette très belle tribune en espérant que nous n'avons pas heurté nos auditeurs et que nous n'avons rien dit de forcément déplacé et que au moins ceux qui nous écoutent et nous regardent ont pu apprendre en tout cas quelque chose de ce que nous avons pu débiter entre guillemets merci nous recevions donc monsieur Mamadou Kassé directeur général de la CKPSA président du conseil départemental de Tamba Kounda et membre de la TASC Force républicaine Hassan merci d'avoir été merci Fatou très fatigué oui un retard un contexte oblige un contexte c'est ça c'est un cas de force majeure voilà exactement merci déjà pour avoir tout cette disponibilité merci beaucoup permettez-moi vraiment avant de terminer de remercier à nouveau les populations de Tamba Kounda vraiment je ne saurais assez leur dire merci pour cette confiance et également pour l'honneur qu'ils nous ont fait de gagner haut la main avec la manière dans toutes les communes du département et également j'en profite pour féliciter nos collègues de Koupentoum de Goudiri et de Bakel mais aussi de Salémata et de Kédougou qui ont participé effectivement à cet élan de victoire dans le suivant merci merci Adia pour la mise en onde pour le portrait et à peine de faille pour le service c'était Fatou Tiamgomi à Saint-Soum devant ce micro rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral réécoutez celui-ci sur Réoumi officiel tout à l'heure c'est notre chaîne sur Youtube passez un bon week-end